Au coin rouge, il est âgé de 23 ans, nous vient de Royan, le club boxe Royan-Océan en Nouvelle-Aquitaine, champion de France chez les juniors en 2018, champion de France en 2020 chez les Walters en accueil, Makan Traoré ! Makan Traoré ! Affecté au coin bleu, son adversaire est âgé de 21 ans, et il nous vient du boxe 85 des Sables d'Olonne en Pays de Loire, champion de France chez les juniors en 2019, finaliste chez les seniors en 2020, champion de France 2021 dans la catégorie des pois Walters, on accueille au coin bleu, Hugo Gros ! Ego Gros ! Donc les boxeurs, tout jeunes également, 21 ans pour Hugo, 22 ans pour Makan. Et avec un beau palmarès, un peu similaire, avec environ 80 combats pour les deux. Tout à fait. Hugo Gros est légèrement plus grand que son adversaire. Deux boxeurs Longini. Et que le bisou du papa et du frère sur le front avant de commencer. Et c'est parti pour cette dernière finale des championnats de France de boxe amateur masculine. Deux boxeurs poussants. Bacom qui cherche à s'imposer avec son direct du bras avant. Et Ego qui cherche à contrer. C'est ça, un peu plus mobile. Voilà une belle catégorie, les membres 71, qui conjuguent vitesse, force, explosivité. Exactement, qui pour moi remplace un peu les 69, une catégorie que j'affectionnais particulièrement. Musique 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 Voilà, on sent les deux boxeurs qui cherchent à toucher avec leurs bras avant, à leur tour. Et Macron qui a mis la barreau en début de match là, qui met une bonne pression, qui prépare avec son bras avant et enchaîne derrière avec des coups de poing très puissants. C'est ça qui empêche Hugo de s'organiser. Hugo qui n'arrive pas pour l'instant à placer un enchaînement franc. Il a un bon bras avant Macron, il va être bien avec son bras avant et là il touche encore avec son bras avant et l'enchaîne avec son bras arrière. Tout à fait. Oui, encore une fois, ce bras avant, il le donne bien et il ne tombe pas dessus, ça lui permet de donner son bras arrière. Effectivement, il le donne bien d'une manière assez explosive. Du coup, il ne trouve pas sa distance dans ce premier round. Oui, et puis j'ai l'impression que Macron est assez dur, lui met la barre, l'adrache est haut. Il vient de toucher avec un direct du bras arrière encore. Il a commencé ce match en disant, je ne vais pas rigoler aujourd'hui. C'est clair, il est entré tout de suite dans le vif du sujet et il a raison. Il faut faire douter l'adversaire d'entrée sans dire qu'Hugo doute, mais en tout cas... Il faut essayer de s'imposer. Essayer de s'imposer, tout à fait. On va voir comment Hugo va entamer ce sourdouroune. Est-ce qu'il va compenser par de la vitesse, par un débit de coup plus important ? Parce que vous savez, le boxeur, il arrive avec ses qualités et il les met en oeuvre et il essaye de s'en sortir. Parce que c'est bien le mot. On est sur le ring avec un gars en face de nous qui essaie de nous toucher. On essaie de s'en sortir, de tousser, sans se faire toucher avec nos qualités. Qu'elles soient de vitesse, de puissance, d'enchaînement de coups, d'offensivité, si je puis dire. Donc chacun arrive avec son bagage de technique. C'est ça. Son bagage de technique et sa tactique aussi, qui est très important. Un paramètre non négligeable, la tactique, à des niveaux égaux comme ceux des deux garçons. C'est ce qui peut faire la différence. Moi j'aime beaucoup l'attitude de Macron. Qui ne laisse pas respirer son adversaire. Il est toujours dessus, toujours en train de préparer sa prochaine action. C'est ça, il empêche de s'exprimer. Il empêche de mettre à profit ses qualités. Il est toujours prêt à frapper. Je le dis souvent, quand on parle de garde de boxe, être en garde, c'est être prêt. C'est être prêt, c'est être prédisposé, être à disposition pour pouvoir frapper. Prédisposé, pardon, à frapper. À réagir très vite. Exactement. Que ce soit dans l'attaque ou dans la défense. Oui, c'est ça. Un boxeur, il est en position, soit pour attaquer, soit pour défendre. Mais cette position de garde lui permet de le faire ou pas. D'où l'importance des placements. Le travail de placement. Macron qui continue son travail du premier round. Il ne le laisse pas respirer, il ne le laisse pas s'exprimer. Allez, il faut que Hugo s'exprime un peu plus. Voilà, allez encore, il faut répéter. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, Hugo. Allez, allez, Hugo. Si tu veux suivre le chemin de ton frère, il faut en faire un peu plus. C'est ça, trouver ta distance. Qu'est-ce que tu veux suivre le chemin de ton frère, il faut en faire un peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? 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 Si tu veux dire ? Je vais faire un peu plus. positionné un peu plus loin derrière, il a plus de trajet à faire pour venir toucher son adversaire. Je suis bien d'accord avec ça, s'il y a un bras à choisir, c'est bien le bras avant. Donc il sert, comme on l'a dit, de préparer, de gestion de distance, mais il peut également faire mal aussi ce bras avant. Quand on parle de bras avant en piston, c'est celui qui est bien vissé, c'est celui qui est bien ancré sur les appuis. Allez, il reste une reprise à Hugo pour faire la différence dans ce combat. On voit ralentir encore ce bras avant. Voilà, à la face, au corps, et le direct du bras arrière qui jaillit après, et encore ce bras avant, et ce bras arrière un peu juste, mais c'est ce bras avant qui permet de donner ce bras arrière. Et là, il y a un peu plus fort. C'est ça, il manque quelques centimètres, pas beaucoup, mais quelques centimètres pour vraiment toucher franchement sa cible. Ça montre le niveau de cette finale, parce que d'habitude, Hugo n'a pas de difficulté à justement trouver cette distance. Il a tendance à plutôt s'amuser, et là, ce soir, c'est un peu plus compliqué face à Macron. Macron, il fait zéro erreur. Et à chaque fois qu'Hugo tente quelque chose, il essaie de le contrer très vite derrière, il lui fait payer. C'est ça, oui, il neutralise chacune de ses actions. Le cœur amusant, il differentebars, il va 2022. Il va pentru a les n'ades de ne snug articulate. La 2eíem a tim defined. Ce soir, c'est une minuteแ climat. Il va� . Il va ! E l' timeline, il va. Il va ! Il va. Il va. Il va ! Il va. Il va ! Il va ! Il va ! J'aime beaucoup ce style avec ce bras avant de Macan, l'attitude même, il est bien ancré sur les jambes, une garde bien haute. L'attitude d'offensive mais réfléchie. Exactement. Le bon équilibre. On peut dire qu'il a neutralisé simplement avec son bras avant, c'est sûr. Je n'ai absolument pas de contredire là Samir, je partage tout à fait ta vision du combat. Même si j'aurais aimé voir Hugo un peu mieux s'exprimer. Mais la triste réalité pour lui, il n'a pas réussi après. Après tout est possible. Ce n'est pas évident, il peut être sur le ring. C'est ça, c'est ça. Après peut-être les juges ont vu autre chose. Mais voilà, ça va lui permettre de voir le travail qu'il reste à faire pour Hugo. Il va falloir proposer autre chose maintenant pour aller battre des garçons d'un niveau international, pour aller chercher des médailles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut passer. Ouais, ouais. Voilà, le Hugo sur les jambes, qui contre-attaque, qui tape, qui part. À un moment, il va falloir s'ancrer sur les appuis, être plus dur, accepter de bloquer les coups pour contre-attaquer derrière. Donc c'est tout le travail qu'il lui reste à faire. Voilà, en tout cas, on a devant nous l'avenir de la boxe. C'est ces jeunes garçons, 21 ans et 22 ans. Ils nous ont offert un combat très propre, sans bavure. Mesdames, Messieurs, la décision. C'est une décision partagée. Ouais, ça serait. Vainqueur du combat, il s'aide, juge la ceinture des moins de 71 kilos. Par décision partagée, coin rouge, Macan Traoré. Donc c'est une victoire, hein, Macan Traoré. Belle victoire, belle victoire. Bravo Macan, il faut continuer comme ça. Mariano Gonzalez-Cosme. Bravo Macan, bravo Hugo. Quoi qu'il en soit, sur ce combat, ce combat permettra à Hugo de progresser encore plus. Il n'est pas forcément d'accord avec la décision, mais des fois, quand on est trop dedans, à chaud, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on a fait. Il va regarder ce combat à tête reposée. En tout cas, bravo à Macan, Macan Traoré, qui s'impose donc dans cette catégorie des moins de 71 kilos. Donc c'était le dernier combat de la soirée, Samir. C'est ça. Une belle soirée de boxe masculine qui permet de voir où en sont, où en est l'équipe de France. Juste avant de prendre donc le chemin vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est ça. Complètement. ... ... ... ... ... ... Merci.